J'avais deux symptômes principaux. J'avais un symptôme au niveau de la cheville gauche qui avait tendance à craquer, très souvent, presque 60% du temps. Et au niveau de l'épaule gauche, sur cette partie-là, j'avais une tension assez importante dès que je prenais du poids. Dès que j'allais, un pack d'eau était devenu un problème. Avant de venir, j'avais une sciatique aiguë, c'est ça ? Une sciatique aiguë. Et c'était vraiment... ...doujours. Et je n'avais pas marché du tout. Donc, j'avais une canne pour marcher. C'était vraiment difficile pour moi de me déplacer, même sous le lit, de me mettre l'épée par terre. Et de me mettre debout, c'était très, très difficile. Ce n'était pas la joie. Mon médecin trit, on m'a envoyé faire l'IREM. Et l'IREM, moi-même, j'avais peur parce que lorsqu'on me disait que la lombée était étoile, c'était vraiment... Je ne me reprenais pas. La douleur est un signal, le signal qu'il y a un problème à résoudre. Mon rôle est de trouver les causes du problème et de les corriger. Pour ce faire, j'évalue le fonctionnement du corps à la recherche de tensions, de blocages, d'asymétrie. Et je les corrige en étirant ce qui est tendu, en débloquant ce qui est coincé, et en activant ce qui est faible, afin de restaurer un fonctionnement le plus harmonieux possible. Je suis suivi, puisque ça fait, allez, plus de dix ans que je fais des compétitions. J'ai été vice-champion du monde. Et j'ai fait appel à des gens qui aussi du métier savaient faire. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu d'autres sensations. J'ai eu une manipulation sur des points, sur des douleurs que j'avais, beaucoup plus importantes et puis vraiment en profondeur, qui me permettent, après cette séance, d'avoir d'autres sensations et d'être beaucoup mieux. Je prends un exemple. Sur les molers, je n'avais jamais eu cette manipulation qui me permet aujourd'hui d'avoir une sensation, d'avoir une aisance sur le muscle qui va sûrement me permettre d'aller beaucoup mieux en compétition et puis surtout dans la vie de tous les jours. Au début, vous avez certaines zones qui vont être travaillées plus ou moins. Ce n'est pas douloureux. C'est vrai que ce sont des sensations qui ne sont peut-être pas les plus agréables sur le moment. Mais en revanche, les bénéfices sont tellement importants qu'on le fait avec plaisir. Il y a quelques petits étirements. L'ostéopathe va appuyer sur certaines zones, va avoir tendance à faire travailler des muscles de manière un petit peu plus profonde. Tout ça se fait uniquement avec ses mains. C'est quelque chose d'agréable tout en ayant quelques tensions par moment. À la suite des séances, les bénéfices sont assez importants. Donc rien que pour ma cheville, il n'y a plus de craquements. Et au niveau de l'épaule gauche, c'est vrai que grâce aux séances, j'ai pu reporter du poids assez facilement. Et donc vous vous sentez juste mieux réglé dans votre corps. C'est comme si on arrivait à réaligner certaines petites choses qui ont peut-être pu se rouiller avec les années. Et donc j'ai cette vision-là et je vous avoue que je le conseille à tout le monde. Lorsque je suis venu voir l'ostéopathe, elle m'a expliqué vraiment. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais avoir un soulagement. Je pouvais être sur pied de suite. Elle m'a vraiment montré comment faire et c'était bien. J'arrive à marcher. Je ne vais pas dire à 100%, je vais dire à 90-95%. Face à la douleur, mon rôle est de vous soulager. Mais vous aussi avez un rôle, celui de vous entretenir. Ma mission est de vous donner les clés pour comprendre comment maintenir une forme optimale. Ne souffrez pas en silence, faites-vous aider. Merci.